Salut Leila ! Comment ça va ? Bienvenue ! Merci ! Je sens que Leila va nous faire un petit jeu ! Eh oui ! Bah oui ! On va deviner où on part ! Exactement ! Et moi je suis très mauvaise à chaque fois ! Je ne sais pas où ça mais je ne vais pas y aller ! C'est super dur ! Un continent ! J'ai dévié la langue ! Un continent ! Ah ça y est ! Ils ont dit deux secondes ! Le pays du Nord ! La Russie ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Préviet ! Préviet ! Daprobazala Vepdraji ! Mais en vrai Leila vous parlez combien de langues ? Cinq langues ! Mais je ne parle pas le russe ! Et ça ça veut dire bonjour et bienvenue en Russie ! C'est génial de parler cinq langues ! La Russie c'est un pays continent la Russie ! De Vladivostok à Saint-Pétersbourg ! Moi j'ai eu la chance de parcourir le pays en trans-sibérien ! De faire du camping sur le lac Baïkal ! Et on se rend compte qu'il y a une diversité incroyable ! Le mec de 55 ans ! On est grand reporter ou on n'est pas ! Moi le voyage je suis tombé dedans ! Quand je suis petite c'est devenu une vraie passion ! Et ça nous fait nous rendre compte que beaucoup d'autostops, beaucoup de cars, ça nous fait nous rendre compte que c'est un pays continent et d'ailleurs qui a cheval entre l'Asie et l'Europe, l'océan Arctique, l'océan Pacifique ! Mais on ne va pas parler de ça aujourd'hui ! On va parler de quoi ? Est-ce que vous avez déjà entendu parler des Gold Digger Academy ? Alors Gold Digger Academy c'est une école de quelque chose ! C'est une école de quelque chose et d'ailleurs ça fait très bien le lien avec votre courrier du cœur ma chère Caroline ! Les Gold Digger Academy ! Alors Digger c'est creusé ! C'est creusé Gold, c'est or ! Les chercheuses d'or Academy ! En fait ce sont des écoles en Russie qui enseignent aux jeunes femmes comment trouver l'amour ! C'est une école qui prend des étudiants pour leur apprendre à draguer des hommes riches ? Exactement en fait ! Écoutez ça, ça paraît complètement incroyable ! Mais au pays, c'est une des capitales des milliardaires du monde ! Écoutez, il y a cet extrait d'un film documentaire russe qui a été fait par Alina Rudnizkaya qui est connue pour dresser le portrait de la société russe ! Écoutez cet extrait, écoutez les témoignages de ces jeunes étudiantes ! C'est incroyable ! Donc dis honnêtement ce que tu veux ! Je veux devenir une femme qui attire le regard des hommes ! Je ! Toi je ! Je veux me marier ! Allez, lève toi, n'aie pas peur ! On forme une ligne ? Mais oui ! Qui veut se marier encore ? Olga, tu veux ? Oui ! Mais si on veut être heureuse sans vouloir se marier ? Ce sera une autre ligne ! Qui encore veut se marier ? Non mais se marier juste pour être mariée ? Non, pas que ! Moi non plus, ce n'est pas le statut que je veux ! Je veux une famille et être heureuse ! Et qu'il soit un oligarque ! Un oligarque bien sûr ! Moi je vais épouser un millionnaire ! Mais je ne connais personne, je n'ai personne en vue ! Mais mon dieu ! Donc ça c'est un film qui date de 2007 ! Donc c'est pas un phénomène nouveau ! Mais c'est un phénomène qui s'est accentué ! Donc quand on les entend, elles cherchent d'abord à trouver l'amour ! Et ça va effectivement de cours ! On enseigne l'étiquette, la présentation, la culture générale, bien se tenir, bien se marcher ! Exactement ! Être une bonne épouse ! Ça va des écoles chiques, on va dire, aux écoles un peu plus trash ! Où on peut nous enseigner à mieux faire l'amour, à pratiquer certaines postures, à l'art du strip-tease ! Il y a une vraie palette d'écoles ! Il y a plus d'une douzaine d'écoles entre Saint-Pétersbourg et Moscou ! C'est un grand succès, ça pousse comme des champignons ! Parce qu'il y a beaucoup de jeunes célibataires en recherche d'un mari fortuné qui va les gâter ! Qu'il n'y a d'hommes fortunés malgré tout ! Donc du coup, ça coûte près de 1000 dollars par semaine ! Ah oui, voilà ! Ce sont des écoles privées qui coûtent cher pour les jeunes femmes ! C'est un vrai investissement ! Moi ce qui m'étonne, c'est qu'il faut déjà être riche pour aller dans ces écoles ! En fait, ce sont des investissements ! Les jeunes femmes, elles voient ça comme... C'est qui les professeurs dans cette école ? Les professeurs, il y a vraiment de tout ! Alors, par exemple, on trouve des annonces sur Youtube... Regardez, écoutez cette annonce, on va vous donner une idée ! Bonjour, mon nom est Larissa Renard ! Aujourd'hui, nous allons parler de passion, de plaisir et de créativité ! Tout cela est une manifestation de l'énergie sexuelle ! Et avec l'aide de cette énergie, une femme peut saisir les opportunités, attirer l'attention des hommes et faire venir de l'argent dans sa vie ! Et faire venir de l'argent dans sa vie ! L'énergie sexuelle, si je résume, l'énergie sexuelle amène à faire venir de l'argent dans sa vie ! C'est tout à fait assumé ! Et elle, elle s'appelle Larissa Renard, c'est la star, c'est une des stars en Russie, des professeurs ! Elle a un MBA en psychologie, elle est actuellement étudiante pour avoir un autre MBA en sociologie ! Ce qui est grave, c'est de penser que l'épanouissement personnel ne peut arriver qu'avec le porte-monnaie d'un homme ! Oui ! Parce que du coup, excuse-moi Leïla, mais ce que vous êtes en train de dire, c'est que le fameux cliché, entre guillemets, de la pute russe, qui cherche des mecs très riches, a donc une réalité, quelque part ! C'est une certaine réalité là-bas ! Je ne dis pas toute, mais il y a une réalité ! Complètement ! D'ailleurs, c'est le phénomène des Goldiger Academy qui nous le montre ! Après, c'est vécu de manière très différente là-bas ! Écoutez, on a le témoignage de Larissa, qui est donc experte en matière là-bas, elle est en Russie ! Et écoutez, comment on voit les choses ? Bonjour Leïla, je m'appelle Larissa Renard ! Nous sommes arrivés aujourd'hui à un point où la lutte pour le droit des femmes est devenue une lutte contre les hommes ! Dans cette lutte, nous avons oublié ce que c'était que d'être une vraie femme, et nous ne laissons plus les hommes se comporter comme des vrais hommes ! Une femme doit apporter amour et fidélité, et l'homme doit apporter la sécurité et prendre ses responsabilités ! Et avec mon concept du pouvoir féminin et à l'Académie de la vie privée, nous transmettons ces valeurs ! Et enseignons aux étudiantes comment être de vraies femmes, comment susciter les rencontres, créer des relations, et surtout, le plus important, comment construire une famille ! Donc moi... Elle me fait peur ! C'est honteux ! On est un petit peu choqués, et je lui disais, mais vous vous rendez compte, c'est quand même bizarre ! Et elle me dit, écoutez, vous, en France, la séduction est un art, nous, non, on a besoin qu'on nous enseigne ça ! Et ce qu'elle me disait aussi, c'était, vous savez, en fait, en Russie, les femmes ont cet instinct, peut-être, qui fait qu'elles ont peur de tout perdre, et donc elles recherchent la sécurité, et la sécurité passe parfois par la sécurité financière ! Et ça, il n'y a pas de soucis, bien sûr, on ne peut pas en vouloir à une jeune fille d'avoir envie d'avoir une certaine sécurité, si elle pense qu'un homme peut l'aider à la trouver, il n'y a pas de problème ! Mais là, le discours, il est très, 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 très dangereux ! On ne peut pas écouter une autre étudiante, peut-être ? Ben oui, justement, alors on a le témoignage d'une étudiante russe, c'est très compliqué d'avoir des témoignages d'étudiante russe ! Elle s'appelle Natia, elle a 23 ans, elle n'a pas encore trouvé l'amour, mais elle assiste à des cours en séduction ! Bonjour, Leïla ! Je m'appelle Nastia, comme toutes les filles de mon âge, je veux me marier à un homme qui saura m'aimer, que j'aimerais, et nous nous compléterons ! Lui, il m'offrira tout ce dont j'ai besoin, et moi je lui donnerai mon amour, et puis nous aurons des enfants, et nous serons heureux ! Être heureuse, je crois que c'est le désir de toute femme ! Je ne pense pas qu'on doit voir ça comme un échange commercial, mais plutôt comme une forme d'amour ! Je vois que je me l'oublie, et je suis le désir ! Elle vient de le dire, en fait vous avez la réponse, elle vient de parler de forme d'amour, c'est-à-dire qu'en fait on veut leur apprendre leur notion de l'amour, et c'est là que ça nous dérange, c'est-à-dire que ça n'est pas la même que la nôtre ! Et moi, pardon, j'ai une dernière question, est-ce que les hommes, ces étudiantes qui sortent des écoles, disent à leur mari, enfin futur mari, les fameux millionnaires, je sors de cette école, ou c'est quelque chose de caché qu'elles n'assument pas ? Non, alors c'est assez tabou finalement, on ne le dit pas trop, mais les hommes ne sont pas dupes, je veux dire, c'est une relation consentante, consentie, tout le monde sait quel rôle il apporte dans la relation. Quand on les interroge, au final, pour conclure, elles nous disent, écoutez, nous, on estime que c'est une forme de... on est dans une posture post-féministe, c'est-à-dire que je suis une femme, je suis libre, je suis consentante, la personne qui est en face de moi, l'est tout autant, donc finalement, il n'y a pas de soucis. Bon, Gold, Ticker, Académie, des écoles, donc pour séduire des hommes et des femmes riches, j'imagine, d'ailleurs ? Non. C'est surtout dans l'autre sens. C'est plus traditionnaliste. Eh bien, ça existe et ça se passe en Russie. Merci beaucoup, Léila, de nous avoir fait voyager.